Bonjour et bienvenue pour... Alors ça va être une vidéo assez spéciale, on va parler de résistance en général, qui va mal, honnêtement, qui va très mal même. Et après je vais montrer des changements que j'ai fait pour des cartes, des cartes customisées et tout ça. Vu que j'ai fait des sortes de petites reviews slash aides pour chaque mastermind, je voulais aussi montrer ce que j'ai fait pour les cartes, parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui m'ont demandé si je pouvais donner des aides par rapport aux cartes, parce qu'ils n'avaient pas trop d'idées, ou alors si j'avais fait des tests un peu spéciaux. Et c'est vrai que j'ai eu des tests un peu spéciaux et j'ai rencontré des choses assez, on va dire, étranges, et du coup ça marche bien, ça marche bien. Donc je vais vous montrer ça. Par contre je voulais parler de résistance vite fait. Alors je crois qu'on arrive sur la fin du jeu, honnêtement, donc encore une fois c'est toujours les mêmes problèmes, donc il n'y a pas de serveurs, c'est du peer-to-peer, les gens lagués et tout ça, les matchmaking qui mettaient énormément de temps, il n'y a pas de anti-cheat, donc les cheaters commencent un peu à polluer le jeu. Alors moi personnellement, j'ai 107 heures maintenant de jeu, vous pouvez le voir en haut à gauche, j'ai 107 heures de jeu, j'ai rencontré peut-être deux personnes un peu étranges, on va dire. Donc voilà, c'est tout. Après je ne vais pas dire que c'est plein plein de tricheurs, mais voilà, il y en a, il y en a tristement. Et le fait qu'on ne peut pas report les gens, il n'y a même pas d'anciens joueurs, les joueurs rencontrés en partie, il n'y a même pas ça dans les informations de Steam. Quand on joue au jeu, le jeu sur Steam n'a pas de page, donc on ne peut même pas le chercher, on ne peut pas l'acheter séparément, il faut acheter Resident Evil 3. Resident Evil 3 c'est extrêmement, mais alors extrêmement bien vendu, mais il y a très peu de gens sur Résistance, et ça c'est vraiment lié au problème des bêtas qui étaient vraiment à chier, et du coup qui a vraiment, on va dire, détruit la base. Il y avait des fans déjà à la base au début quand le jeu avait été sorti il y a plusieurs mois, parce qu'il y avait déjà eu une bêta, c'était pas mal. Et après en fait ils ont fait d'autres bêtas, et juste la bêta avant que Resident Evil 3 sorte, était vraiment genre un très très ancien build où il n'y avait rien du tout, on ne pouvait pas progresser et tout ça. Donc les gens ont déjà détesté en fait le jeu par rapport à ça, vu qu'il n'y avait rien. C'est vraiment con de rien donner quand le jeu sort dans quelques jours, c'est vraiment complètement débile de faire ça. Et c'est vrai que ça je pense que ça a pas mal tué la hype aussi de Résistance. Mais bon quand même il y avait dans les 4000 joueurs quand le jeu est sorti, donc moi j'ai même pas encore joué personnellement à Resident Evil 3 Remake, j'ai seulement joué à Résistance depuis qu'il est sorti, et on était à peu près dans les 4000 joueurs. Bon sur Steam c'est quand même pas mal pour un jeu qui vaut 60€ au final, donc juste pour Résistance, je ne parle pas de Resident Evil 3 Remake. Donc 4000 c'était pas mal, et avec le temps ça s'est un peu amoindri, donc on était dans les 2000 à peu près journaliers, genre une semaine après la sortie de Resident Evil 3, et maintenant on atteint donc les 1000. Et je dois dire que ça devient extrêmement, extrêmement, extrêmement pénible pour trouver un match en Mastermind. J'étais déjà habitué que ça dure à peu près un petit moment, genre en stream des fois ça prenait dans les 15 minutes, mais bon on faisait autre chose en stream, on discutait, ou alors même je jouais à Nioh 2 en même temps. Mais voilà. Mais après en général j'avais pas vraiment une mauvaise, trop mauvaise on va dire, expérience par rapport au matchmaking, et quand je faisais mes vidéos, par exemple quand vous avez vu les vidéos que j'ai fait sur chaque Mastermind et tout ça, j'en ai fait 2 de chaque je crois bien, ça me prenait dans les 7 à 10 minutes, grand, grand, grand maximum, pour trouver un match, donc même ça, ça me gênait pas vraiment, 7 minutes, 10 minutes, ça va, ça passe. Là, aujourd'hui j'ai essayé d'y jouer, j'ai attendu 20 minutes, et c'est pas genre 20 minutes sur le même matchmaking, j'ai relancé au bout de 10 minutes, etc. Et je suis arrivé à peu près à 20 minutes, et toujours rien, je suis monté à 2 sur 5 à un moment, et c'est retombé à 1, donc voilà, là ça se ressent énormément le problème de matchmaking, et donc voilà, je pense qu'honnêtement c'est complètement la fin de Resident Evil Resistance, et ce qui est bête c'est que dans quelques jours, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo encore, mais normalement le 17, donc avril, on devrait avoir un nouveau personnage, un nouveau survivant, qui est Jill Valentine, donc ça peut être bien, mais je crois que c'est pas assez, en fait, pour faire revenir les gens, donc on verra. En tout cas, je jouerai sûrement pour Jill Valentine, et voir s'il y a eu des améliorations du jeu en général, genre des systèmes de balance, ou corriger des bugs et tout ça, mais honnêtement, je crois qu'on est vraiment à la fin du jeu, et c'est un peu bête. Après, je sais pas comment ça se passe sur console, peut-être qu'il y a peut-être un peu plus de monde sur console, je n'en sais strictement rien, mais en tout cas sur Steam, on est bien sur la fin du jeu. Donc, voilà, c'est bête, c'est bête. Honnêtement, il avait vraiment un très bon système de jeu, ça aurait pu être une sorte de Dead by Daylight, vu qu'il est très différent, en fait, de Dead by Daylight, mais il a le même principe du 1v4. Ça aurait pu vraiment, on va dire, être un jeu à part, et jouer à côté, en fait, côte à côte, parce qu'il y en a qui préfèrent Dead by Daylight, ou alors Résistance, et même jouer aux deux, en fait, n'est pas vraiment la même chose. Alors oui, encore comme je dis, c'est un 1v4 asymétrique, c'est ça, l'esprit du jeu, c'est ça, mais le gameplay est différent, et si on joue Mastermind et tout ça, avec les pièges et les cartes et tout ça, c'est très différent de jouer Tueur, par exemple, dans DBD. Donc, ça aurait pu vraiment être un jeu qui marche à côté de DBD, parce que DBD est bien sûr un peu le meilleur jeu asymétrique en ce moment. Donc, il aurait pu vraiment être bien, mais bon, voilà, Résistance est derrière un montant à 60€, il n'a pas de serveur et tout ça, il n'y a pas d'anti-cheat et tout, donc voilà, encore une fois, Capcom a démontré qu'ils étaient strictement nuls et incompétents pour faire des jeux multijoueurs Resident Evil. Donc voilà, merci Capcom d'avoir encore eu une très bonne idée, mais de ne pas savoir l'exploiter, et de ne pas s'en occuper, et de faire connerie sur connerie. Voilà, tout simplement, c'est seulement connerie sur connerie. Voilà, il n'y a aucune excuse à faire. Donc, on va parler maintenant des maps, pour, honnêtement, pour ceux qui arrivent encore à jouer au jeu. Donc, c'est parti.